Alors Delphine, ta voisine, à côté, donc aussi un parcours de militante, depuis toute jeune, tu veux nous en dire un mot, et aujourd'hui tu représentes aussi les fonds, les fondations au CESE, un point important, et tu viens de rentrer, tu étais au conseil, tu viens de rentrer au bureau du Centre français, comme secrétaire, bien investi donc, un agenda bien chargé, et j'imagine aussi des convictions, mais qui sont sans doute, parfois, interpellées, ces convictions, ou renforcées, en fonction de l'évolution de ton parcours. Je ne sais pas, militante, c'est comme ça qu'on me caractérise souvent, parce que j'ai l'air d'être enthousiaste quand je m'exprime, et parfois un peu péremptoire. Et du coup, si, si, et du coup, du coup, pour beaucoup de gens, ça veut dire militant. Alors moi, je ne sais pas si je suis militante, je ne me définis pas comme ça. Je peux juste dire que j'avais un grand-père médecin, un père journaliste, le premier était pour MSF, le deuxième pour Médecins du Monde, et il se faisait la guerre. J'ai grandi dans un milieu de 68 arts qui faisait plus la fête qu'élever ses enfants, et que je suis allée chercher des contreforts vers les cultures catholiques et juives de ma famille. Donc, je suis allée à contre-courant, dans mes choix personnels, toutes petites, du bazar, du bazar idéologique dans lequel j'ai grandi. Ça, c'est... Je passe, parce que ce n'est pas le sujet. Alors ça forge deux certitudes, déjà deux certitudes par rapport à ce que j'ai entendu depuis quelques jours. La première certitude, c'est que je suis au monde seule, et que nous sommes fondamentalement seuls. Et si on n'assume pas cette idée de la solitude, alors on n'assume pas le courage, on n'assume pas la créativité, et on n'assume pas le besoin des autres. Du coup, quand on est seul, on a besoin des autres, on a besoin d'être en relation avec les autres, et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment une certitude, un constat que j'ai vécu, et que j'observe, que j'observe. La deuxième... Et du coup, le besoin des autres, c'est le besoin de transmission. Et le besoin que... Voilà, c'est de dire, je suis peut-être seule fondamentalement, mais je m'inscris dans une histoire, je m'inscris dans une chaîne de transmission, et tout ce que je suis aujourd'hui est le résultat, finalement, moins de ma famille, que des femmes et des hommes qui m'ont transmis des choses, soit parce qu'ils ont voulu me les transmettre, ce qui est assez rare, il y a peu de femmes et d'hommes qui vous transmettent volontairement quelque chose, mais il y a eu beaucoup de femmes et d'hommes qui m'ont transmis par leur action, par leur prise de position, par leur métier, et dans le champ des fondations et des fonds et fondations, ils sont ici. C'est pas compliqué, les gens qui ont compté pour moi qu'ils l'aient voulu ou qu'ils ne l'aient pas voulu, c'est aussi bien Gilles Vermeaux-des-Roches, Elisabeth Delorme n'est pas là, Francis Charon, Yannick Blanc, Béatrice de Durfort, qui à un moment donné ont été vraiment des personnes, des modèles, des gens qui m'ont permis d'avancer, d'avancer, de comprendre et d'avancer. La deuxième certitude, Jean-Baptiste, c'est que pour moi, il n'y a pas de trois âges séquentiels de l'engagement. Je prends complètement cette idée des trois âges, le sens du devoir que je traduis en sens des responsabilités, de la responsabilité, vous l'avez dit là tous les deux, le besoin d'action et la nécessité d'une vision politique, c'est trois âges que vous caractérisiez avant-hier. Pour moi, ce n'est pas trois grands âges séquentiels, ce sont trois âges, trois moments que nous articulons dans une vie. Et la vie, ce n'est pas la vie linéaire, ce n'est pas le parcours de vie. Pour moi, c'est la vie, c'est l'instant, c'est le moment, c'est la vie, c'est ces trois moments-là, j'ai besoin, et je pense que beaucoup de personnes ont besoin de les articuler, c'est un peu comme une valse à trois temps. Alors voilà, pour moi, l'engagement sous ces trois aspects, c'est une valse à trois temps. Du coup, ces deux certitudes, je crois qu'elles ont nourri l'idée et la manière dont on a conçu et dont on anime la fondation AG2R La Mondiale avec Donata Cherie-Moridji. Et on a conçu et on anime cette fondation précisément pour faire vivre cette idée que toute personne, quelle qu'elle soit, que ce soit le président de l'entreprise, le conseil d'administration, le salarié, le manager, qui que ce soit, ressent ce besoin de solitude, de connexion et ce besoin de valse. Et donc l'outil fondation, on a eu le mandat de le créer pour faire vivre, un peu comme un outil de méthode, pour faire vivre ces besoins à l'échelle de l'entreprise et à toutes les échelles de l'entreprise. Du coup, j'ai une conviction. Ma conviction, c'est que l'action doit nourrir notre connaissance du monde, notre connaissance des institutions et de l'organisation de notre société. Et ma conviction très fondamentale ici, c'est que les fondations sont un lieu, un espace, un outil parfait pour faire vivre cette idée-là, qu'on peut passer de l'action à la connaissance et que c'est cette connaissance qui nourrit la vision politique du monde. En tout cas, c'est une bonne base. Et après, il appartient à chacun dans sa liberté fondamentale. Et c'est en cela que je ne suis pas militante, parce que je déteste les dogmes et je préfère transmettre des outils et des méthodes. Et c'est pour ça que l'outil fondation me paraît être extraordinaire pour que chacun, avec ses convictions personnelles, arrive à faire avec les autres. Eh bien, pour moi, profondément, les fondations, elles doivent répondre à une double exigence, que l'argent que nous collectons ou que nous capitalisons permette l'action et permette une multitude d'actions, une richesse d'actions, ras-le-bol de la notion d'impact et de la caricature, de la dictature par l'impact. Parce que, pour moi, ma première exigence en tant que secrétaire générale de fondation, c'est que l'argent permette la richesse des actions. Donc je n'ai pas envie d'être contrainte par l'objectif trop restreint. Et il faut qu'on arrive vraiment à maintenir cette exigence. Et ma deuxième exigence pour la fondation, c'est qu'elle permette d'animer la réflexion des acteurs pour qu'ils transforment toute action en idée et que cette somme d'idées leur permette de mieux comprendre le monde, les transitions, ce qui est en train de nous arriver de ne pas avoir peur. En fait, je pense que l'action et la manière dont on organise l'action permet à un individu de ne plus avoir peur, de vaincre sa peur, de vaincre sa peur. Et à partir du moment où les individus ont moins peur, ils commencent à accepter de prendre des risques et donc à faire des choses avec les autres. Eh bien, tout ça, on y travaille au CFF à chaque fois qu'on se réunit tous ensemble. On y travaille à la Fonda, parce que je suis une membre militante de la Fonda, pour le coup, adhérente militante de la Fonda. Et je crois que là où nous nous retrouvons entre la Fonda et le CFF, c'est cette idée-là. L'action nourrit la pensée, la pensée nourrit l'action et c'est les deux ensembles qui permettent de rendre nos engagements féconds. Voilà. Merci Delphine.